Sur les murs de cette salle de boxe, elle figure parmi les légendes. C'est ici que Sarah ou Ramoun s'entraînent depuis 19 ans. Une deuxième maison où ses proches et sa famille suivent chacun de ses combats. C'est pour ça qu'on est là, pour la soutenir. Je suis très stressée, mais très confiante aussi. J'ai peur et j'attends avec impatience le combat. Mais très vite, Sarah rassure son clan. Sarah mène le premier round, donc je pense que ça va le faire. Même cas de figure dans le deuxième et le troisième round. L'issue du combat ne fait plus aucun doute. Les visages deviennent plus souriants. Sarah ou Ramoun remporte son combat à l'unanimité. Je suis très très douce, ça y est c'est la mort. Là maintenant on vise la médaille d'or, on est très très douce. Je suis soulagée, c'est du bonheur vraiment. Elle nous a fait vraiment rêver. Une nouvelle victoire pour les boxeurs français. Dans ses JO, le noblard est devenu contre toute attente la discipline qui a ramené le plus de médailles à la France. De quoi faire naître quelques vocations. J'en parle à la jeunesse dans les quartiers d'Aubervilliers, de Pantin et de Bobigny comme je connais pas mal de clubs là-bas. Et tout le monde parle de la boxe anglaise en ce moment. Et donc ça donne un engouement pour la jeunesse française. Sarah ou Ramoun disputera sa finale samedi avec un seul objectif. A 34 ans, la boxeuse espère bien connaître son âge d'or. A 34 ans, la boxeuse espère bien connaître son âge d'or.